Télé 24 Live, votre réseau d'informations. A RDC, le député Jean-Bertrand Iwanga a été arrêté ce matin à son domicile. Conséquence directe de la manifestation d'hier visant à dénoncer le projet de Joseph Kabila de modifier la constitution. Le secrétaire général de l'UNC a été déféré au parquet, Stéphanie Depierre. Tribune, aujourd'hui sous les verrous. L'opposant Jean-Bertrand Iwanga a été arrêté mardi matin à Kinshasa. Une arrestation qui intervient au lendemain d'un grand meeting de l'opposition. Le gouvernement l'accuse d'avoir professé des propos injurieux contre le président. Je crois que Iwanga a abusé de sa liberté d'expression. Mais si Iwanga a oublié qu'il était libre, qu'il avait la liberté de s'exprimer, à mon avis, je crois qu'il est allé un peu loin. Je préfère laisser la justice faire son travail. Lundi, devant des milliers de personnes, Jean-Bertrand Iwanga a dit non à un troisième mandat de Joseph Kabila. L'opposition soupçonne l'actuel président de vouloir modifier la constitution pour rester en place après 2016. Joseph Kabila n'a pas confirmé ses intentions, mais hier, Jean-Bertrand Iwanga l'a mis en garde. S'il ne se prononce pas, nous allons prendre nos responsabilités. Le peuple va l'évacuer du pouvoir et il va aller à la CPI. D'ailleurs, nous avons déjà envoyé une pétition pour qu'il soit directement mis en accusation. Ce grand meeting coïncidait avec le premier jour du sommet Etats-Unis-Afrique à Washington. Joseph Kabila y participe, au grand regret des opposants qui espèrent toujours un signe de soutien de Barack Obama. Il doit refuser le visa d'entrée sur le territoire américain aux chefs d'État qui ont utilisé l'armée pour tuer leur population. C'est ça sauver la démocratie. Je crois que c'est dans l'intérêt aussi des Etats-Unis de collaborer avec une Afrique stable. Il faut avoir des institutions fortes. Et on aura des institutions fortes lorsqu'on comprendra que les hommes passent, mais les institutions restent. A l'ouverture du sommet à Washington, le secrétaire d'État américain a appelé les dirigeants africains à se limiter à deux mandats. Mais à l'issue de sa rencontre avec Joseph Kabila, il n'a pas abordé le sujet. Le Nigeria, vous le savez, fait partie des invités de ce sommet Etats-Unis-Afrique et les voilà sans doute. Télé 24 Live, votre réseau d'informations.